Depuis le début de l'année, nous avons eu l'opportunité de participer à un projet environnement sous-marin. Nous avons travaillé toute l'année sur les cétacés, leur milieu de vie, qu'est-ce qu'un cétacé, les dangers. Nous avons aussi travaillé sur les différentes parties de leur corps, leurs moyens de communication. Une spécialiste est intervenue dans la classe pour nous parler de ces mammifères marins. Elle nous a cité plusieurs cétacés comme le dauphin, l'aurorecal commun, la baleine, que nous pouvons voir en Méditerranée. Bonjour ! Ça y est, la théorie, vous êtes prêts ? Oui. Les cétacés, c'est bon ? Oui. Vous avez bien révisé ? Oui. On le fait le contrôle ou pas ? Non, on ne le fait pas le contrôle. On y va ? Oui ! Nous avons fait une sortie sur le Brigantin, un tonnier de 1939. Nous avons longé la presqu'île de Gien pour ensuite aller sur Porquerolles, déjeuner et faire des expériences. Allez, c'est parti ! Bonjour, on s'appelle Alari, je travaille au parc en tant que chargé de mission, éducation à l'environnement. Et donc, là, on va sortir sur l'ère maritime adjacente. Elle est aussi en cœur de parc à Porquerolles. Et du coup, le parc national de Porquerolles est le premier parc marin d'Europe et de Méditerranée. Et il a été créé en 1963. Donc, il a plus de 50 ans. Les moines cisterciens s'installent sur l'île. Allez, alors ! 1700, on est en quel siècle ? T'en a avant, quand même ! T'as vu dans le monde ? T'as vu dans le monde ? T'as vu dans le monde ! T'en a, moi aussi, avant ! Lors de notre sortie à Porquerolle avec l'école et grâce à notre projet, nous sommes allés sur l'île de Porquerolle pour y demander des interviews. Nous avons posé des questions à un homme de la capitainerie et à quelques touristes pour leur demander s'ils étaient au courant de tous les méfaits qui sont possibles dans la Méditerranée. C'est un bel endroit, c'est de la nature, il faut absolument la préserver, il faut éviter qu'il y ait de la pollution, il faut éviter qu'il y ait trop de voitures à essence, c'est pour ça qu'on privilégie les voitures électriques comme vous le voyez. Et pourquoi vous avez pris une trottinette électrique et pas une trottinette à essence alors ? Parce que c'est polier, c'est le parc. C'est électrique. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au début, nous avons mis dans des tubes à essai du four rouge, nous avons placé du bicarbonate, de l'eau de mer et du vinaigre pour tester l'acidité. Nous avons vu que l'eau de mer est normalement basique, mais à cause de la pollution, du rejet de CO2, l'eau a tendance à devenir plus acide. Dans un des échantillons, nous avons mis un coquillage qui s'est dissous à cause de l'acidification. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes équipés de matériel nécessaire, palme, masque, bouteille et combinaison pour plonger. On a sauté du bateau une fois à l'eau, on est descendu à 4 mètres. Nous avons vu l'entrée d'une grotte et des poissons, Bracuda, d'oradroyal et des poules. Nous avons nagé pendant une dizaine de minutes et on est remonté à la surface. La sortie sur le voilier de Brie-Quentin, nous avons pu observer au microscope du plancton et du krill, habituellement ramassés à l'aide d'un filet macroscopique. Nous avons pu prendre des photos et des vidéos dans lesquelles nous avons pu mieux les observer. Par exemple, nous avons pu mieux observer des mini-crevettes. C'est comment cette sortie ? Bien ! Alors, vos concitoyens présents, vous avez déjà fait énormément de choses en fait en participant à ce projet pendant toute l'année. Vous avez fait des choses assez exceptionnelles comme la découverte en bateau de l'aire maritime adjacente, comme la visite sur le cœur de parc à Port-Pron du centre sous-marin, comme tout d'un coup, là, une découverte du milieu sous-marin avec la plongée et puis avec des sorties en cahiers et en paddle. Et après, tout ça, tout ce que vous avez collecté, vous en parlez, c'est-à-dire que vous en faites un film. Vous avez fait aussi une magnifique exposition sur les cétacés. Voilà, vous parlez aux autres de tout ce que vous avez découvert et compris, et puis vous expliquez un petit peu les enjeux et les problèmes dont vous le connaissez. Donc, vous avez fait des ambassadeurs, par contre, vous avez fait le concours d'une émène d'explorateurs. Nous voulais remercier le club de plongée de l'UCPA de G1-Lacathe, Espace Mère et le Brigantin pour la sortie dans le cadre des voiles de Port-Croix, son capitaine Stéphane, Marion Georges de l'association Naturoscope, qui nous a expliqué les cétacés en classe, les petits débrouillards avec ses superbes expériences, Notre collège, Marcel Rivière, Madame Charles, la principale, et nos professeurs, le CITM sur le Brigantin. Nous vous remercions également, Max, à son aide précieuse dans la réalisation de ce superbe film. Et nous n'oublions surtout pas le parc national de Port-Croix et Franck Allary, sans qui ce projet merveilleux n'aurait pas pu exister. Merci à tous. Merci à tous.